Parcourant la blanche immensité d'un l'hiver éternel et glacé, d'un bout à l'autre de la planète roule un train qui jamais ne s'arrête. C'est le transpersonnage et c'est mille et un wagons. Dans le film il y avait un peu moins je crois. Toujours est-il que, messieurs en bonjour nous avons parlé de Snowpiercer. Pas de la série le film. En bon opportuniste youtubiste que je suis, je profite de l'actualité pour te reparler encore de Bong Joon-woo. Cinéaste fascinant au niveau de ses différents récits et sa mise en scène, ce type quoi qu'il fasse il a toujours réussi à remporter bien au-delà de mes espérances. Donc quand il passe dans le quartier t'es obligé d'aller prendre ton ticket de cinéma tu vois. Et depuis la déferlante parasite, grâce à laquelle il a été connu à l'international. Et je trouve ça quand même abusé parce que le mec ça fait au moins 20 ans qu'il est là. Pourquoi tu attends une Palme d'Or et un Oscar pour t'intéresser d'un peu plus près au cinéma coréen qui est le meilleur cinéma du monde ? Enfoiré de ta race. Et aussi avec la série Netflix, j'ai voulu replonger la tête la première dans Snowpiercer. Un film que j'ai kiffé dans les années 2010. 2010 ou 2000 ? A peu près dans ses oeufs-là. Donc celui-là j'avais tellement kiffé ses films précédents que je suis parti le voir. Daewon. Est-ce que je suis parti pris ? Est-ce que je suis trop fan de ce type ? Ou est-ce que je suis trop fan du cinéma coréen ? C'est un peu tout ça. Parce que moi j'ai grave kiffé et le film a été mal reçu. Mais il était largement au-dessus de pas mal de films sortés à l'époque. Et je n'ai pas compris cette haine de certains. Mais c'est pas grave on s'en fout de leur gueule. L'important c'est que j'ai apprécié l'apocalypse vu par ce sublime faiseur coréen dans une glaciaire qui a décimé l'humanité. Dont les derniers survivants se sont répartis dans un train. Le son pierceur, machine gigantesque, condamné à tourner autour de la terre sans jamais s'arrêter. Engins futuristes qui font la glace dans lesquels malheureusement, comme d'habitude, il y a une hiérarchie de classe dont une poignée d'individus va s'organiser tenter de lutter contre le système dans une remontée infernale. Premièrement ce que j'ai vraiment apprécié c'est qu'on a un film futuriste, un film SF, mais bonjour à bon goût et il revient à quelque chose de plus artisanal. Tout n'est pas condamné sous l'autel des effets spéciaux numériques. Ce n'est pas un film à grand budget. On parait au blockbuster actuel je crois qu'il dépasse même pas 50 millions de dollars. Et franchement ça se voit même pas parce que la direction artistique est tellement chiadée dans tous ses recoins. Que ce soit au niveau des costumes, que ce soit au niveau de l'environnement, que ce soit au niveau des armes. C'est vraiment classe, c'est fait avec un souci d'authenticité comme si on était à cette époque. Une force aussi c'est que chaque compartiment possède son esthétique avec une ambiance particulière qui y règne. Tu vas t'installer à chaque fois et Ban Jun-woo il casse complètement l'ambiance. Et le mood dans lequel tu étais et pendant quelques minutes tu vas être dans un tout autre film. Et ça aussi ça peut déconcerter mais c'est vraiment classe. Parce que quelque part ce train est censé représenter une planète à lui seul. C'est tellement bien fait, tellement bien réfléchi. Et accréditer aussi la performance de tous les comédiens qui sont en symbiose. Tous engagés dans leur dialogue, dans leur visage, que notre ami sud-coréen va mettre en scène. Comme lui seul sait le faire, on s'éclate. La shaky cam, du plan séquence, du slow motion, le mec il envoie. Afin de retranscrire parfaitement ceux qui ressentent les protagonistes. Bon t'as un tueur à gage mon gars. L'histoire contre elle est captivante. On fait ici l'économie d'explications de texte. Et on use de la métaphore. Elle va te déstabiliser. On va même parfois aller à l'extrême avec certains personnages. C'est peut-être pour ça qu'il a été rejeté par le public. Car de wagon en wagon on va passer dans la folie. Dans de la poésie. Dans de la violence. Mais si tu fais l'effort de réfléchir tout a un sens. Comme cet aquarium géant par exemple. Qui est totalement onirique. Et c'est très important qu'on a l'air de tête. Que Snowpiercer n'est pas un divertissement. C'est un film avec un fort propos social et politique. Qui fait froid. Qui peut rebuter. Qui rejaillit sur notre présent. Qui va nous pousser à la réflexion sur l'humanité. Sur la lutte des classes. Sur l'environnement. Sur la surpopulation. Sur les magistrations politiques. Sur la manipulation des masses. Et quelque part. Sur nos vies. Dans cette société moderne. Qui n'a plus rien de moderne bon sang. Tous les personnages sont développés. En de la profondeur. Et renforcent les thématiques évoquées. Ici on est pas dans un récit malin qui est un pour un sou. Tout est fait dans la nuance. Et chaque action va te poser des questions. On est très loin du divertissement pop corn blockbuster. C'est une oeuvre élégante et riche. Portée par un magnifique casting. John Hurt et Daris. Octavia Spencer. Le sous-côté Jamie Bell qui a fait tellement du chemin depuis Billy Elliot. Une Tilda Swinton comme on aime. Complètement barge. Elle nous montre encore une fois l'étendue infinie de son talent. Et attention la team chuchou. Un trio. Le best of the best. Sang Tongho. Ainsi que Koa Sung. Et le capitaine Chris Evans. A qui on a promis l'étiquette merveille sur le front. Nous démontent que c'est un magnifique acteur. Et qu'il a bien fait de quitter cette franchise. Ces trois là vont être les porteurs de flammes. Qui vont mettre ce film dans une autre dimension. Interprétant leur personnage de manière émouvante. Qu'est-ce qu'ils sont de bon bordel. Nos pierceurs je t'aime. Une oeuvre lyrique. Danse. Inoubliable. Engagée. Qui a réussi à se démarquer de toutes les prédictions qui se faisaient à l'époque. En perçant des murs de glace à vitesse grand V. Et aussi en perçant nos écrans. C'est pas mal celle-là. Ca va t'en mettre plein la vue. Mais ça va te faire réfléchir à notre futur qui n'est pas radieux. Mais gardons la tête froide et le coeur enjoué. Terminus pour Snowpiercer. Je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là porte-toi bien. Merci pour tes likes, tes partages, tes commentaires. Est-ce que tu as vu Snowpiercer ? Qu'est-ce que tu en as pensé ? Est-ce que tu es sur la série ? Est-ce que tu me la conseilles ? Parce que j'ai tellement kiffé le film que j'y suis pas allé en fait. J'aurais peut-être donné une chance. Jennifer Connelly. Mets-moi un petit commentaire de Perceur de glace. Peace and love.